L'enveloppe est impressionnante. L'Etat débloque 7 milliards d'euros pour éviter la faillite d'Air France. La compagnie recevra 4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'Etat et 3 milliards de prêts directs de l'Etat. Des mesures prises pour sauver 350 000 emplois selon le ministre de l'économie. Une somme importante pour compenser des pertes colossales. En plein confinement, ces avions sont cloués au sol. Une compagnie comme Air France perd 1 million d'euros par heure, 25 millions d'euros par jour de pertes. Et donc évidemment, on se rend bien compte que l'argent disparaît très très rapidement. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir survivre le temps que cette crise passe. Un autre prêt est à l'étude pour un autre fleuron de l'industrie française, le constructeur Renault. Un emprunt qui serait garanti par l'Etat à hauteur de 5 milliards d'euros. Ça serait une très bonne chose pour Renault, comme ça peut l'être pour d'autres constructeurs ou d'autres grandes entreprises. Parce que là, aujourd'hui, Renault est à l'arrêt et les frais fixes continuent à courir. Donc il y a des grosses dépenses qui continuent à sortir de l'entreprise alors qu'il n'y a plus de ressources. Ces entreprises mettront des années, voire des dizaines d'années à rembourser ces sommes considérables.